Saviez-vous qu'Excel peut calculer l'âge de votre grand-mère ? Excel pourrait aussi calculer l'âge de mon poisson rouge ? A partir d'une date de naissance, vous souhaitez calculer l'âge d'une personne grâce à une formule Excel. Vous avez besoin de cette formule Excel pour l'appliquer à votre longue liste de personnes. Dans cette vidéo, je vous dévoile cette formule Excel avec deux options très intéressantes, alors restez bien jusqu'au bout. Voici le résultat que nous voulons. Au fait, présentons-nous, moi c'est David, votre formateur, pour vous faire passer de débutant à un pro d'Excel. Et pour vous sentir plus en confiance dans vos compétences Excel, abonnez-vous ! Nous désirons calculer l'âge d'une personne en fonction de sa date de naissance. Ici, 91 ans pour mamie, 90 ans pour papy. Pour cela, je vais utiliser la fonction aujourd'hui, qui va me donner la date d'aujourd'hui. Donc je tape égal aujourd'hui, je ferme les guillemets, moins la date de la date de naissance, c'est-à-dire la cellule B4. Donc si je fais entrer, ça va me donner le nombre de jours entre aujourd'hui et la date de naissance. Il suffit maintenant pour avoir un nombre d'années. Et bien pour retrouver le nombre d'années, je vais diviser par 365. Et là, je retrouve l'âge de la personne. Si le calcul ne tombe pas juste, pensez à réduire les décimales pour arriver à un âge entier. Et maintenant, voyons une option très intéressante. Si on veut afficher la valeur en à côté de l'âge, je vais pouvoir personnaliser le format. Je vais ici dans Autre format numérique, dans Personnaliser, et je vais taper la valeur suivante. Hashtag, guillemets, espace en. Et là, le format va changer et on va avoir désormais cette cellule qui contient 1. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait une opération sur cette cellule, si je veux rajouter 3 ans à cet âge-là, je sélectionne cette cellule plus 3, Excel va bien considérer que c'est un nombre et non pas une valeur avec des caractères 1. Il considère bien la valeur de cette cellule comme 91, puisque je peux faire une opération dessus. Voyons maintenant une deuxième option très intéressante. Admettons que je veux calculer l'âge de cette personne, mais non pas à partir d'aujourd'hui, mais par exemple au 1er juillet 2022. Quel âge aura cette personne au 1er juillet 2022 ? Ce serait la formule suivante. Alors là, on a la possibilité de générer une date qu'on veut. Donc là, j'utilise la fonction date, j'écris égale date. Je mets l'année 2022, point virgule, le mois et 0,1. Je referme la parenthèse. Et donc, ça va être cette date moins la date de naissance, de la même manière, divisé par 365. Et là, on va avoir la date de la personne au 1er juillet 2022. Ici, je retrouve le format date, donc il faut que je retrouve le format standard ici. Et là, j'enlève les décimales et je me retrouve avec cet âge-là. Donc voilà une option intéressante pour calculer un âge à une certaine date. Par exemple, si vous voulez avoir, ça m'est déjà arrivé, calculer les tarifs de la SNCF pour le mois de juillet, vous voulez avoir l'âge de la personne pour cette date-là, dans le futur. Donc ça peut être utile par rapport à ça. Si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres astuces, je vous laisse avec des liens qui sont sur cette vidéo. Quant à moi, je dois vous laisser et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501